Qui est là ? Allô, allô, qui est là ? Réponds bien au nom de Dieu ! Oh, non ! Une baignoire ? Diabolique. Un costume d'homme ? Diabolique. Une mâle en osier ? Diabolique. Qui m'intéresse chez Clouseau, c'est que justement, il a toujours mélangé, il est à la rencontre d'une forme qu'on pourrait dire classique, et en même temps, il a toujours cherché à casser les habitudes, et c'est ça qui m'intéresse. Il y a une forme d'avant-gardisme aussi dans son cinéma. Alors, le classicisme, ça c'est sûr, si on compare par exemple à aujourd'hui, où il n'y a plus volontiers des plans heurtés, où on essaie de capter une certaine énergie comme ça, dans des plans qui ne sont pas forcément toujours académiques, mais qui ont une autre qualité, qui arrivent à capter du réel. Chez Clouseau, on est dans autre chose. C'est vraiment des plans toujours très composés, une lumière très composée, et il arrive, malgré tout, il me semble, à capter de l'inédit. De l'inédit comment ? Alors, c'est là où, pour moi, il y a une forme d'expérimentation toujours dans son cinéma. C'est qu'il y a toujours une sorte de... On ne sait jamais trop si ces tournages ne sont pas une sorte d'expérience sur des êtres humains qu'on met sous pression, puisqu'il y avait une forme de doute sur le travail d'acteur, sur ce que l'acteur pouvait proposer de plus préfabriquer. Et au fond, il a envie de casser ça, justement. Il a envie de produire de l'inédit. Et pour ça, le meilleur moyen, si l'acteur doit exprimer l'attention, c'est qu'il ressente vraiment l'attention. C'est elle, le corbeau ! C'est faux ! C'est ignoble ! La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée ! Ce n'est pas vrai ! Je ne l'ai pas toujours tenue entre les mains ! Qu'est-ce que vous dites ? Vous osez m'accuser ? Vous avez tenu la couronne ! C'est vous qui avez mis la lettre ! Moi, j'ai mis la lettre ! Tout, tout, tient grâce, justement, à cette culture expressionniste. Et c'est assez sublime, c'est assez sublimement fait. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup... C'est marrant, oui, il utilise... Il y a une sorte de prolongation même de ses ombres et ses lumières et d'y voir une forme de surnaturel. Moi, je pense qu'il n'a pas... Enfin, moi, je ne le... On peut le faire, mais moi, je ne le relis pas au metteur en scène hollywoodien parce que je pense qu'il n'avait pas de culture hollywoodienne. Je n'ai pas de témoignage. Est-ce qu'il a seulement été sur des plateaux aux États-Unis ? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il y a... Bon, de toute façon, il se bat un formateur qu'on a évoqué, qui est l'Allemagne, où il y a Fritz Lang, qui n'était pas connu pour être un tendre. Enfin, je veux dire, on a des fois l'impression qu'ils sortent tous de Métropolis, où ils faisaient les pas, les poignées de porte. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui habite jusqu'à transformer des fois l'acteur en marionnette. Ce n'est pas du tout toujours la performance d'acteur qui l'intéresse. Le dispositif cinéma est plus important que l'acteur lui-même, de ce point de vue-là, comme Hitchcock, en moins terrorisant. Mais il y a cette culture allemande, où effectivement, les metteurs en scène, à l'époque, n'étaient pas des tendres, mais il y a une culture en France, les metteurs en scène. Du Vivier était connu pour être un dur. Carnet était connu pour être un dur. Autant Lara était connu pour être un dur. Et en fait, il y a une culture du metteur en scène peau de vache. Parce que maintenant, on regarde tout à l'aune de la nouvelle vague. On ne se rend pas compte que le monde a changé. Le réalisateur est un mec sympa, qui du coup est copain avec les producteurs, compréhensif de leurs problématiques. À l'époque, non. Max O'Fulse, je vous dis, un chabrol me racontant, qui se promenait après la Bérezina tout à fait imméritée de Lola Montès sur les Champs-Elysées avec Max O'Fulse, et qui montrait la production en disant, il pleure là-haut, avec une sorte de jubilation. Parce qu'il avait l'idée que le producteur était un salaud qui piquait du fric au spectateur, et que le metteur en scène, par contre, était le mec sympa qui, lui, par contre, leur offrait un spectacle. C'est assez drôle. Mais bon, c'est des visions du... Voilà, c'est comme ça qu'on s'impose. C'est la thèse qui est développée, notamment dans le documentaire. C'est que j'avais la chance de réaliser. Non, mais c'est qu'en fait, il ne cherchait pas non plus à écraser les gens. Quand je disais tout d'un coup Jouvet, etc., il aimait des metteurs, ou Freinet, il aimait, ça s'est très mal passé avec Freinet, qui ne supportait pas cette, effectivement, cette oppression de Couseau, enfin, sur le corbeau, ça s'est très mal passé. Mais, enfin, c'est un concours au film, comme c'est vraiment, tout est très oppressant. Ben oui, c'était oppressant au tournage. Je ne sais pas comment... Il y avait une sorte de deal, on pourrait dire, et l'objectif n'était pas forcément d'écraser l'acteur. La résistance de l'acteur fait partie de ce qu'il cherche à filmer. L'homme que vous adorez vient de s'écrouler, il n'est peut-être pas mort, ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez. Je pensais qu'elle me suicidait. Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître. J'ai essayé, le revolver était vide. Vous n'alliez pas garder une balle pour vous ? Sache précaution. Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous. Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu, non. C'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps. Je voulais mourir. Mourir ! Et puis après, dans le côté... On pourrait dire avant-gardiste, anti-conformiste. Il y a l'idée que le cinéma soit... Ça, c'est très sympathique, je trouve. Soit le point de fusion de tous les arts. L'idée de vulgariser ce qui est le plus... Parfois, enfin, qui est uniquement réservé à une avant-garde, élitiste. Et l'idée, c'est de le partager avec tout le monde. Donc ça va donner l'enfer. C'est les expérimentations cinétiques. Ça va être tout d'un coup de faire un documentaire sur Picasso. Bon, Picasso était quand même très populaire, très connu. Bon, mais quand il fait sur Karajan, tout d'un coup, on sent bien qu'il est travaillé par une recherche plastique, où il cherche une sorte d'abstraction dans cette répétition de forme, où on voit tous les ribambelles de musiciens. Enfin, il y a quelque chose... On voit bien qu'il essaie en permanence de repousser les frontières du cinéma. Hé, la carinette, là ! Une dièse, mon ami ! Une dièse ! C'est pas écrit ! Donnez ! Regardez, Léo, une faute de copie. Ça m'aurait étonné ! Alors, on enchaîne ou on enchaîne pas ? Dépêche-toi, génie, les animatins ! Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes, d'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait dans les cléments, il les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir.